La 9e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA a démarré ce matin. A cette occasion, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a pris la parole. Durant les 4 prochains jours, notre ville capitale sera aussi la capitale des PME régionales avec cette 9e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. En direction des invités venus des 8 pays de l'UEMOA et qui nous font le privilège de participer à la présente édition, j'adresse mes remerciements appuyés. Il a souligné l'importance des petites et moyennes entreprises. Il souligne l'importance cruciale des PME en tant que moteur de la croissance économique et du développement durable de notre région. Et malgré toutes les contraintes liées aux crises multiformes auxquelles fait face le monde, les PME de l'UEMOA font montre d'une grande capacité de résilience, d'innovation pour surmonter les obstacles et chercher des opportunités dans un environnement mondial complexe. Autre les défis sécuritaires, climatiques et d'adaptation aux bouleversements mondiaux, la représentante du président de la commission de l'UEMOA a également évoqué d'autres défis urgents. Un autre défi, c'est que les disparités du cadre légal et réglementaire qui définissent la PME d'un état à un autre, ce cadre-là n'est pas encore structuré. C'est un handicap pour la formulation de politiques harmonisées d'appui et d'encadrement en faveur du secteur. C'est dans ce contexte que l'UEMOA lance de nouveaux engagements. Et à ce titre, la commission de l'UEMOA et la CDAO comptent mutualiser leurs efforts pour l'actualisation de la charte des PME de la CDAO qui sera imposable au niveau de tous les pays de l'UEMOA pour assurer une croissance forte et compétitive. C'est sous le thème financement et accompagnement des associations, organisations professionnelles, Les petites et moyennes entreprises de l'UEMOA dans un contexte de résilience et de dolence des économies contient la neuvième édition de ce salon. Selon Abdou Karim Fofana, les banques pour accompagner les petites et moyennes entreprises doivent s'adapter à leur réalité.